Le gérant majoritaire de SARL est imposé au titre de la rémunération qu'il perçoit dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 62 du Code général des impôts. Mais il reste néanmoins un travailleur indépendant. Il doit ainsi déterminer l'assiette de ses revenus imposables en tenant compte de tous les revenus bruts mis à sa disposition au titre de l'année civile, sous déduction des charges qui grèvent ce revenu d'activité. Au titre de ces charges sont notamment concernées les cotisations dont le gérant est personnellement redevable. Il s'agit des cotisations sociales effectivement versées au cours de l'année qui sont visées à l'article 154 bis du CGI. Il va s'agir des cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, ainsi que les cotisations versées au titre des contrats d'assurance de groupe. Est également concernée la part des revenus distribués supérieurs à 10% du capital social et des primes d'émission, et des sommes versées en compte courant perçues par le gérant associé majoritaire d'une ESARL. Il est fréquent, en pratique, que la société acquitte ses cotisations sociales en lieu et place du gérant, dès lors que les statuts le prévoient ou que l'Assemblée générale a approuvé cette prise en charge. Ces dépenses constituent alors un supplément de rémunération imposable pour le gérant et une charge salariale pour la société, déductible de son résultat fiscal, à condition que la rémunération ainsi versée corresponde bien sûr à un travail effectif et qu'elle ne porte pas la rémunération à un niveau excessif. Sur la déclaration 2042 du gérant majoritaire, les cotisations prises en charge par la société sont ajoutées au montant des rémunérations imposables dans les conditions prévues à l'article 62 à titre de supplément de rémunération, puis retranchées du revenu brut en tant que charge déductible. Le montant des cotisations prises en charge demeure donc en définitive, sans influence, sur la base de l'imposition à l'IR. Sous-titrage Société Radio-Canada